Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Plus vous l'observez dans un fragment unicellulaire, « Ah ben toi t'en as de l'uni, ah moi je suis très uni dans rien, ah, ma singularité là, se reconnaît à l'étrangeté de mon cerveau, plus étrange que ça là, ah, on a de la difficulté à comprendre, à saisir toute l'immensité de mon grand talent. Qui télécharge mes émissions, la caisse t'appose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états, oui mais là t'as ouvert plusieurs chemins et t'en as pas, oui, si je veux parcourir, je parcours. Je fais comme je veux, je veux comme je fais, je fais comme je peux, je peux comme je l'ai. Mon lait, je le bois comme je le veux et si je ne le veux pas, je ne l'ai pas. Un litre de lait par année, c'est amplement, je n'aime pas ça les... Je n'aime pas ça quand c'est mon plus santé, moi. Tant qu'à mourir, mourons dans le gras, mourons dans tout ce qui n'est pas naturel. Ils sont bons, ils sont bons dans la jouissance et dans le plaisir. Soyons des... Des fatalistes, c'est ça, des fatalistes, on ne peut pas dire autrement. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? À quoi bon? À quoi bon? Non, c'est bienvenu, bienvenu, oh bienvenue dans mon égale. Il n'est pas là, il n'est pas là. Entre nous, le monde, les mères, les milliers, il est là, il est là. S'il n'est pas là, on va aller le chercher. On va le prendre. On se doit de prendre tout ce que l'on veut, tout ce qu'on peut et tout ce qu'on a. Si on n'en a pas, on va en avoir. Moi, je veux juste en faire un petit appel, là, hein? Ce n'est pas compliqué, moi, là, là. Allô, la signal, Gertrude, tu as juste ça à faire, là. Je t'invite, là, à faire 120 minutes d'émission. Tu restes assis dans ton fauteuil presque déroulant. Déroulant d'humour. Non, je ne rie pas, moi, là. C'est des spasmes. Ah oui, sinon, moi, regarde, j'ai la jubulaire qui descend vers le bas, puis la grégolaire qui monte vers le haut, puis à travers ça, il y a tout un amalgame. Qu'est-ce que ça veut dire? Amal, 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 amal. Amal, amal. Amal partout. Ah, je me suis levé. Ah, amal, amal, amal. T'as-tu de là? Non, j'en ai pas de là. Ah, mon, t'attends des lettres d'amour. Ah, que des lettres d'amour. Sur Hotmail, c'est mon courrier, c'est que des blancs. Pourquoi t'as pas été diffusé? C'est les Elohim. Pourquoi les Elohim? Ils nous cherchent. Ils vous ont trouvé? Oui. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. L'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui. Ah, la belle barbare. Quand l'orgue de barbarie sous les ondes de bar... On m'a chouravé ma poudre à parasites. Il y a peut-être quelqu'un qui m'en veut. Ici, il n'y a personne qui chourave. Mais quoi qu'on a le chou grave, nous. Oh, chou grave. C'est grave, ça. C'est l'heure solennelle. Oh, l'âme Dieu descendue jusqu'à nous. Ouh, c'est pas l'heure idéale pour punir la date. Punir, punir, punir la date qui ramène dans nos rêves. Eh bien, t'es en train de manger le micro. Ah, oui, oui. Eh, peux-tu m'envoyer le ventilateur, s'il vous plaît, turbo. En plus, on appelle ça turbo, mais ça turbobine. Ça turbobine pas beaucoup. Ah, ça nous amène... Ah, il y a la babine sur le micro. C'est de l'inconvénient, ça, là. Ça nous amène absolument à rien. On l'a acheté pour le vent, puis, oh, mon Dieu. Est-ce qu'on peut discuter un peu avec le ventilateur? Bien là, pour la première fois, Erance Reynaldienne rencontre un article qui doit, par son boulot, nous envoyer du vent. Alors, ici, nous avons le ventilateur. Ça va? Étrangement, je ne sais pas pourquoi on t'appelle turbo, puisque tu n'envoies pas vraiment ce que l'on désire comme fraîcheur. Et si on vous place en mode de, voilà, tu tournes, mais le vent sort un peu n'importe comment. Est-ce que c'est normal? Oui. On s'est fait avoir. Si on essaie de te placer au maximum, comme là, il y a zéro à trois. Trois, on ne peut pas avoir plus de vent que ça. C'est vrai? Puis, tu n'en tires pas beaucoup. OK. Alors, moi, j'ai enlevé de mon portefeuille trois billets de 10 $ et un billet de 5 $, ainsi qu'un 25 cent, un 10 cent et une cent noire. Et je crois que j'ai fait beaucoup plus de vent en enlevant mon portefeuille de derrière ma fesse gauche pour remettre à la caissière que toi, tu m'envoies ce que j'ai payé comme, malheureusement, rafraîchissement. Comment ça? Oui. Vous êtes fait à Taïwan, vous? Ah, c'est ça. Ça a été monté un peu n'importe comment, là. Oui. Croyez-vous que l'année prochaine, vous allez être un peu plus performant? Maintenant, vous ne fonctionneriez plus. Le moteur va nous quitter. Mais je crois que, sincèrement, je vais prendre ce qui vous représente en tant que matière et je vais vous tirer sur le mur avant cette période-là. Donc, je risque de briser ce mur et par le fait même de me payer une rénovation qui risque de me coûter plus cher que ce que j'ai investi pour que vous puissiez me car donner un peu de fraîcheur en dessous de la zézelle, mon cher ventilo. Vous avez juste une mission sur Terre. Ce n'est pas compliqué, là. On ne vous demande pas de chanter. On ne vous demande pas de crier. On ne vous demande pas de refaire le monde. On vous demande de rafraîchir un errant rénadien. OK? Merci. OK? Premièrement, c'est vrai, j'ai arrêté le premièrement parce que les Elohim, vous, vous ne connaissez pas ça, les Elohim. Vous n'êtes pas branchés trop, trop, là. Ah, vous avez eu vent de... Ils ont, ils ont eu vent. OK. Donc, on arrête ça ici, là. C'était une rencontre assez bizarroïde avec... Le ventilateur. C'est KRL. C'est KRL. Cultive des goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada